La quête en couleur de Fernand Dansereau Je trouve que le titre de l'exposition, Ma quête en couleur... Louise Portal, comédienne Fernand, c'est un homme qui est dans une quête. Je dirais même une quête spirituelle à travers sa créativité. Alors, peu importe s'il tourne un documentaire, s'il écrit une série comme Les filles de Caleb, qui est quand même une adaptation. Quand il fait des toiles comme ça, il est toujours dans cette quête spirituelle d'aller nommer ou peindre ou tracer. Là, je lis le mystère, le mystère qui l'habite, en fait. Parce que quand on est rendu à 94 ans, on a vu assez de choses pour pouvoir faire une réflexion profonde sur la vie, c'est un homme d'exception. Je suis avec Fernand Dansereau. J'ai assisté hier au vernissage de sa première exposition dans une galerie. C'était à la galerie Valence, sur la rue Beaubien, à Montréal. Fernand Dansereau a 95 ans. Vous le connaissez comme journaliste reporter, commentaire, comme producteur, comme réalisateur, comme documentariste. Aujourd'hui, c'est au peintre que je m'adresse. Oui. J'ai été très surprise d'apprendre que votre premier, premier rêve, c'était d'être peintre dès l'âge de 15, 16, 17 ans. Même avant ça. Même avant ça. Qu'est-ce qui vous fascinait tant quand vous étiez plus jeune sur la peinture? Dix ans, je dessinais encore. J'avais commencé à dessiner beaucoup. Et puis, à un moment donné même, il y avait le journal Le Soleil, que j'habitais Québec, qui publiait tous les samedis, dans la dernière page, des dessins d'enfants. Alors, j'avais envoyé un de mes dessins, puis ils l'avaient publié. Alors, j'étais tout content de ça. J'ai retrouvé ça beaucoup d'années plus tard, en feuilletant pour un projet de recherche, en feuilletant le soleil. L'époque, j'ai trouvé mon dessin. Ça fait que je dessinais, puis j'aimais ça. Puis, j'avais un peu oublié ça, mais vers 16, 17 ans, quand commence à se poser le problème de qu'est-ce qu'on va faire dans la vie, moi, je disais à mon père, bien, je voudrais être peintre. Puis ça, ça l'inquiétait beaucoup, beaucoup. On avait, à un moment donné, plus âgé, négocié ardu, parce qu'il voulait absolument que je fasse l'université. Puis moi, je voulais être peintre, simplement. L'université ne m'intéressait pas. Puis qu'on avait réussi à négocier quelque chose qui était un compromis, c'est que j'allais à l'université, mais en architecture, qui était proche de la peinture. Mais mon papa, il est décédé. Ça fait que là, j'étais tout libre de faire ce que je voulais. Là, j'ai recommencé à peindre, déjà, remettons, dans la vingtaine. Et puis, j'y mettais pas mal de sérieux. C'était au moment où Refus Global apparaissait. J'ai été, à la librairie tranquille, voir le lancement du manuscrit de Refus Global, dans l'enthousiasme. Puis j'en avais vers ça. Puis là, il est arrivé, comme il arrive chez des jeunes, tout d'un coup, un grand coup qui m'en va d'ailleurs. Il y a eu la crêpe d'asbestos. On s'est passionné, ma jeunesse de l'époque, on s'est passionné pour la justice sociale, comme les jeunes se passionnent pour la question de l'environnement aujourd'hui. Donc, j'ai décidé de devenir journaliste pour combattre la bonne cause de la justice pour les travailleurs. Ça a organisé ma vie. Puis ensuite, le cinéma est arrivé par accident là-dedans. Mais j'ai toujours continué un peu avec cette idéologie-là. Ça, je me suis écarté de la peinture. J'ai oublié. Je suis allé ailleurs. J'ai fait toute une vie. Puis tout d'un coup, à 89 ans, tout ça, c'était fini. J'étais plus qu'à la retraite. Et puis là, pourquoi pas recommencer à peindre. Et puis, j'ai recommencé en me disant, je fais n'importe quoi. Je ne travaille pas pour des spectateurs. Je ne travaille pas pour gagner une réputation ou pour gagner une célébrité. J'ai eu tout ça avec ma carrière de cinéaste. Je fais mon plaisir. Puis si nécessaire, je vais faire exprès pour peindre des lauders. Alors, je me recommençais à peindre. Et j'y ai pris un très juste plaisir. Tellement que, entre 2017 jusqu'à aujourd'hui, j'ai accumulé, je pense, ces 280 croûtes. Wow! Puis évidemment, là-dedans, il y a tout de suite naît des questions. C'est-à-dire que tu commences à jouer, tu sens que tu fais n'importe quoi. Mais tout à coup, il y a comme une logique qui t'interroge à qu'est-ce que tu vas faire avec ta spatule, qu'est-ce que tu vas faire avec ton pinceau. Une fois que tu es allé, mettons, un grand truc de verre, puis trois, quatre coups de pinceau de jaune, et où ça mène ça. Alors, les trois, elles se présentent comme des questions. Des sortes de... Pas des questions rationnelles, pas des questions intellectuelles. Juste une interrogation qu'il faut que tu poursuives, puis que tu résolves l'énigme. Puis ça m'intégrerait d'ailleurs comme phénomène, parce que je me disais comment ça se fait, comment c'est... C'est quoi la question que je me pose? Je ne savais pas, mais je chantais très bien quel coup de pinceau ou de spatule il faudrait que je donne pour continuer d'interroger ma toile. À un moment donné, il y a une amie psychologue qui m'a expliqué ce que c'était, quoi. Elle disait ça, c'est l'objectivation. What is that? Qu'est-ce que c'est, l'objectivation? Elle disait, c'est quand tout à coup, tu reconnais sur la toile une représentation de ton état intérieur à ce moment-là. Puis moi, ça me satisfaisait, ça m'expliquait comment. Autant dans une toile abstraite que le paysage. C'est comme ça que j'ai commenti mis à peindre puis que, comme je dis, je fais n'importe quoi. Fernand a été formé par le frère Jérôme en la peinture lorsqu'il était jeune homme. Tout ça, il y avait 12-13 ans. Yvan Dubuc, scénariste et réalisateur. Et le frère Jérôme avait donné toute une série de papiers. Il avait invité Fernand à dessiner. Et Fernand avait passé la matinée à dessiner. Et à la fin de la matinée, le frère Jérôme avait étalé tous ses dessins par terre. Puis il avait passé d'un dessin à l'autre. Puis il avait dit, ça, je vois ça. Ça, je vois ça. Ça, j'ai vu ça. Ça, je connais ça. Tout ça. Et tout à coup, il arrive sur un dessin dans une forme qu'il n'avait jamais vue. Et ça, c'est là. Donc, toute la démarche de Fernand Nanseroux était une démarche qui s'est fondée sur le savoir-être, le jaillissement intérieur. On trouve ça dans ses tableaux aussi, le jaillissement intérieur. Il ne sait pas vers où il va, mais il laisse une forme surgir du plus profond de lui. Est-ce que, dès le début, vous saviez que vous alliez mettre des poèmes avec chaque... Ah non, ça, c'est venu plus tard. Mais il faut dire que c'est parce que c'est la jonction de deux jours que je m'adonne. Parce que moi, tous les matins, quand je me lève, souvent, je me lève très tôt, comme un vieux bonhomme. J'ai plusieurs heures de tranquillité avant qu'il reste la maison s'éveille. Alors, je fais... parce que tous les matins, je fais un ou deux poèmes, là. La qualité variable, là, puis on s'entend. Alors, ça a été comme tout naturel que tout à coup, j'essaie de joindre les poèmes puis les peintures que j'entends de faire. Et surtout, quand j'ai présenté un projet d'exposition dans une galerie, tout à coup, c'est devenu... Les galéristes qui s'intéressaient à ce que je faisais m'ont dit, « Est-ce que tu es capable de vraiment faire un poème spécifique pour chaque toile? » Il y en a des poèmes qui s'ajoutaient tout naturellement, sans aucun effort, à chaque toile. L'autre toile exigeait des ajustements ou même la création d'un poème neuf spécifique à cette toile-là. Puis c'est le même jeu. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que l'écriture d'un poème, moi, en tout cas, je ne cherche pas un sens à éclairer, à dire... On joue avec les mots. C'est donc plaisant, tout à coup, d'accoler un mot incongru. J'en écrivais un ce matin, puis je disais, « Il pleut dans ma baignoire. » Tu sais, de savoir, ça n'a rien. Tu sais, mais ça me partait sur tout un jeu de série de mots qui tombait en cascade et qui faisait au bout du compte un poème. Je vais revenir un jour ou deux après, puis là, le corrigé. Le corrigé, le premier jeu, lui donner des rythmes, lui donner... faire attention. Ça fait trois fois que j'utilise le mot « souveraineté ». Une fois, c'est assez. Il faut que je remplace un autre. Et puis, j'ai hérité de ma famille, parce que c'est des journalistes, mon père, mon grand-père, pas mon père, mon grand-père, puis mes deux grands-pères de ça. J'ai hérité d'une facilité avec les mots, alors là aussi, c'est un jeu. Je sais que Julie et Dolorès, les galéries, justement, de Valence, où vous exposez, ont utilisé trois mots pour diviser les salles. Il y a mystère, désir et joie. Oui. Est-ce que c'est vous qui les avez choisis avec elles? Comment ça s'est passé? C'est parce que c'est né des conversations que j'ai eues avec elles, parce que c'est... Comment je dirais ça? C'est des... C'est pas des règles, c'est pas des objectifs, c'est des guides pour ma vie personnelle. Moi, je crois que c'est extrêmement important de cultiver le désir. Pas le désir, mais dans le sens sexuel. Je trouve qu'en particulier pour les personnes âgées, c'est ça qui assure un bon vieillissement. J'ai une théorie là-dessus, qu'elles ont écouté, puis elles ont utilisé le mot désir. C'est-à-dire que je me dis, pour faire une bonne vie, il faut cultiver le désir. Puis, quand on se lave le matin, c'est-à-dire, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je désire faire? Pas nécessairement de... Qu'est-ce que ces obligations que j'ai à combler, c'était aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est dans ma journée que ça va donc m'amuser d'essayer dans l'entreprendre? La joie, c'est née d'une expérience que j'avais... Quand j'écrivais un téléroman qui s'appelait « Parc des Braves », je travaillais, tu sais, avec un rythme assez régulier. Je savais que je n'écris pas bien l'après-midi. C'est le matin que je travaille bien. Alors, l'après-midi, je me disais, c'est quoi que je vais écrire demain? Puis je me disais, un des objectifs, tu sais. Maintenant, je vais écrire deux séquences de téléroman, puis elles ont tous les deux, telle mission, telle mission, il y a une mission. La séquence, un, que je vais écrire, pour qu'elle fasse le lien avec telle situation dramatique et telle autre. Des choses comme ça, la séquence, deux, ce serait bien qu'elle amène un ton de légèreté. Alors, ça me donnait, quand j'arrivais à la coucher, il y a un certain type d'angoisse sur comment je vais résoudre les objectifs que je me suis donné demain. Puis souvent, c'est la nuit, vers 4-5 heures le matin que je me réveillais, puis là, les hypothèses venaient. Puis le matin, après le déjeuner, je me mettais au travail, je me battais toute la nuit avec les déchets que je m'étais donnés, mes deux séquences puis les caractéristiques qu'il y avait. Et quand je terminais vers midi, il y avait toujours un sentiment de joie qui montait. Ça m'étonnait, avec une saveur très particulière. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est ça? Puis là, je me suis mis tranquillement à travers les mois puis les, je dirais, presque les années à constater que chaque fois que je créais quelque chose de neuf, de ce que travailler dans mon atelier puis réparer un objet ou autre, quand j'arrivais à bien le réparer, il y avait toujours un petit moment de joie. J'en ai fait une théorie, moi, la théorie, c'est que la création qu'on vit procure toujours des sentiments de joie. Et c'est la vie qui est faite comme ça, c'est la récompense de l'activité créatrice qu'il nous a proposée. Puis quand je parle d'activité créatrice, je ne pense pas rien que l'activité créatrice artistique, tu sais. Une ménagère qui va faire un bon repas, elle crée un bon repas puis elle va avoir de la joie quand on vit, ils vont l'apprécier. Puis le charpentier menuisier qui répare la maison va éprouver un sentiment de joie quand ça va être fini puis qu'il va contempler ça. Ah, c'est fort, c'est beau, c'est correct. Alors, on dirait que chez les êtres humains, on est chargé de cette mission-là. Il y avait un philosophe qui parlait de ça, Paul Tillich dans The Courage to be, il disait, nous, les êtres humains, on a une particularité que les animaux n'ont pas, par exemple, c'est qu'on va percevoir tout à coup ce qu'il appelle un honnête, c'est-à-dire un possible à créer. J'aperçois tout à coup que je pourrais réparer tes meubles ou que je pourrais faire une peinture ou que je pourrais faire un téléphone pour consoler un ami qui a eu une peine. Il dit, on aperçoit un honnête puis quand on fait le téléphone, quand on répare le meuble, quand on fait, on crée, on installe le lettre là où il n'y en a pas. Puis c'est là que la joie arrive toute à chaque fois quand on fait ça. Et après, il y a le mystère. J'arrive à maintenant 95 ans, mais déjà quand j'ai commencé à peindre en 89, ma grande, grande question existentielle, pourquoi je vis, pourquoi j'existe, est-ce que Dieu existe ou est-ce qu'est-ce qui m'attend après la mort qui est plus poche? Je ne trouve plus de réponse dans la foi religieuse. Ça m'invalide. La notion de Dieu me sent aussi une projection humaniste. Dieu, au fond, c'est le papa qu'on a connu quand on était petit enfant et qu'on cherche. Je ne vois pas toujours, je n'ai pas à croire à Dieu, maintenant c'est plus ça. Mais ça, ce qui m'apparaît évident, c'est que la vie a quand même un sens. Moi, je peux le voir dans ma vie quand je regarde maintenant 95 ans tout le flot. Puis quand je regarde le reste de l'univers là aussi, je vois que un sens, ce n'est peut-être pas le bon mot, c'est peut-être direction, mais depuis la naissance de la première cellule vivante, il y a 3 500 millions d'années, puis à ce qu'on voit aujourd'hui, tu sais, en dire de l'intelligence artificielle, tout ça, il y a un immense mouvement qui se déploie et ce à quoi on assiste, c'est à la naissance de la conscience puis au développement de cette conscience-là. Il naît tout d'abord vraiment menu, tu sais, juste la conscience de si ça fait mal, je me tasse, s'il fait trop chaud, je mange au plus frais, puis cacher l'animal primaire jusqu'à l'architecte qui construit une ville là. Puis les mystiques ont inventé des religions, ont inventé des dieux. Moi, je ne sais pas où cette conscience-là s'en va, mais ce mouvement-là, mais ça me paraît tellement évident qu'il y a comme un mystère, ça s'en va, c'est un mystère pour moi. Il y a une direction qui va de plus en plus, vers de plus en plus de conscience, mais je n'en sais pas plus, c'est le mystère. Puis moi, je consens au mystère. Comme autrefois, on concentre à Dieu. Vous consentez au mystère et vous faites partie de cet élan, de ce mouvement, finalement. Oui, tout à fait. C'est ce que j'ai senti dans vos peintures, il y a un élan de vie, il y a des couleurs très éclatantes et c'est marrant parce que je parlais avec des gens qui sont vos proches qui étaient là pour le vernissage et il disait c'est fou, Fernand est quelqu'un de très sobre a priori et là, dans ses peintures, on voit toute l'exubérance de la vie qu'il y a encore en lui et c'est vrai que c'est très, très touchant parce que Picasso disait j'ai passé ma vie à essayer d'apprendre à dessiner comme un enfant et c'est ce que je vois dans vos oeuvres, en fait, la joie. Ça vient beaucoup de la liberté parce que je n'ai plus l'objectif de réussite ou de conquérir une réputation. je fais comme je disais n'importe quoi puis chez les peintres il y a deux grandes écoles il y a les coloristes puis les formalistes beaucoup de peintres vont travailler beaucoup, beaucoup la forme puis la peinture contemporaine est beaucoup là-dedans puis il y a des coloristes qui courent après la couleur qui ont plaisir à jouer avec la couleur moi je suis un coloriste j'appartiens à la catégorie des coloristes je cherche à faire sortir les couleurs les faire les faire parler vibrer avec toutes sortes de défis comme par exemple quelqu'un m'a interrogé hier à l'ouverture de l'exposition sur l'usage de la couleur rose puis n'importe quel peint vous dirait que c'est très très difficile de gérer le rose il y a des couleurs comme le bleu le vert le rouge mais l'autre c'est plus difficile de gérer le vert le bleu le jaune ça se gère très bien insérer du rose dans une peinture c'est compliqué c'est difficile pour que ça vibre bien pour que ça s'harmonise avec les autres alors moi j'ai du plaisir quand je m'attaque à ça j'ai mon défi puis j'essaye de faire ça Fernand c'est un homme de questionnement sur l'humain son cheminement sur son propre cheminement aussi Ginette Petit productrice dans ses documentaires c'est ce qui nous communique ses réflexions du moment et ses toiles je les vois ses toiles j'en ai déjà deux à la maison puis je vois l'évolution de son questionnement à travers ses toiles donc pour moi il y a vraiment un lien cette création-là puis la création de ses documentaires c'est des images mais ça vient tout le temps du fond de son coeur et puis je trouve que tu sois un créateur à n'importe quel niveau quand tu as quelque chose qui t'habite ça va te transcender dans tout ce que tu fais c'est certain moi quand je voyais vos oeuvres je voyais un hommage au groupe des sept je voyais un hommage à Mathis à Gauguin il y a à Van Gogh à Van Gogh aussi évidemment il y a comme beaucoup beaucoup de références comment vous consommez votre peinture votre art est-ce que vous allez encore dans une dernière visite que j'ai faite au musée c'était à Toronto de voir le groupe des sept j'étais ébloui c'est tellement fort ce qu'ils ont fait et ce qui est extraordinaire quand on regarde les peintures de Thomson par exemple c'est que la reproduction du lac supérieur tout ça a une espèce de brillance de brillance qui est spirituelle c'est pas uniquement la reproduction comme un appareil photographique le fait ils arrivent à attraper des vibrations du paysage qui traduisent beaucoup plus la vibration du paysage que la représentation du paysage alors ça j'admire ça beaucoup c'est comme s'il y avait un supplément d'âme ouais c'est comme une forme de prière d'une certaine façon et puis évidemment c'est Van Gogh qui s'appelle ça que c'est pour moi le grand maître ce qui est intéressant aussi ce que vous avez beaucoup répété c'est que vous ne cherchez pas à performer ou à comment dire à prouver quelque chose à quelqu'un quelque part aussi j'imagine que de présenter au public votre oeuvre vous êtes en paix avec ce que vous présentez vous n'êtes pas oh mon dieu est-ce qu'ils vont aimer c'est pas si simple que ça non c'est pas si simple quand même au moment donné t'as besoin du regard de l'autre tu sais que le regard de l'autre pas tellement te confirme dans ce que tu fais mais t'apportes des dimensions que t'as pas vues tu sais tu fais ça puis t'as une personne vient me dire ah j'ai regardé ta toile puis 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 ça 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 que ça m'a fait que j'ai aperçu puis ça ça nourrit beaucoup puis je pense aussi que toute démarche artistique implique le partage t'as besoin dans une démarche artistique de trouver quelqu'un qui écoute quelqu'un qui réagit quelqu'un qui peut te contester t'es comme un émetteur t'as besoin dans quelqu'un à l'autre bout qu'il reçoit c'est une démarche qui est proche de la quête du succès mais qui est pas la même exacte tout à fait que la quête du succès c'est vraiment l'énergie de la communication que tu rejoins du monde que ça te nourrit t'estimeux puis ça t'amène ailleurs ça démarre une conversation c'est ce que vous avez beaucoup fait avec votre cinéma direct avec vos expériences que vous soyez en train de faire de la peinture que vous soyez en train de penser de produire d'accompagner un Pierre Perrault qui faisait pour la suite du monde avec des vrais gens pour faire une oeuvre d'art ça reste toujours fait dans une espèce de simplicité apparente pour créer de la présence vous voyez ce que je veux dire créer du sens donner de la beauté sur quelque chose qu'on ne regarderait pas autrement la naissance du cinéma du direct il n'y a pas que Perrault mais incluant Perrault là-dedans c'était beaucoup lié à la révolution tranquille c'était beaucoup lié instinctivement au besoin de nous connaître les Québécois et puis en même temps de nous inventer ou de inventer ces bons mots de faire émerger une culture silencieuse qui était là auparavant puis de la faire parler de lire les premières années de cinéma direct comme dans tous les films qu'on faisait avec le Fils national du film c'était toujours d'aller découvrir l'autre qui était comme nous qui nous appartenaient à la même culture puis de le révéler tu sais quand Perrault fait avec Beau pour la suite du monde il est à l'écoute du monde il est à la découverte du monde et son plaisir c'est de révéler la beauté des personnes puis la beauté de la culture qu'il explique la beauté de l'histoire de la tradition française c'était des démarches de quête de joie en quelque sorte en fait ce qui est fascinant avec vous c'est que sous plein de formes différentes vous avez été dans cette quête là que ce soit comme accompagner d'autres personnes dans leur processus créatif vous-même fournir du matériel d'adaptation de scénario comme pour les filles de Caleb ou pour la paix des braves et puis sinon c'est vous-même qui avez réalisé que ce soit du documentaire ou de la fiction et quelque part ce que je trouve magnifique comme carrière de créateur c'est qu'importe le rôle et le support il y a toujours un élan derrière ça de créer quelque chose donc comme vous dites de donner de la présence à quelque chose qui n'existait pas mais d'accompagner les autres aussi pour le faire dans ces processus là de création solitaire ou en groupe qu'est-ce que vous préférez ou qu'est-ce qui vous anime quand j'ai fait Saint-Jérôme j'ai découvert que le processus de faire un film était aussi important sinon plus important que le film lui-même que la relation à l'autre qui ferait que je développe pour faire Saint-Jérôme comme film me demandait autant d'énergie que mes inquiétudes formelles quel type de cadrage quel type d'organisation et me nourrissait aussi davantage que tranquillement je me rendais compte que le processus était aussi intéressant que le produit et qu'au coeur de cet intérêt là c'était la relation à l'autre puis ça c'est resté une fois que j'ai eu découvert ça ça a animé toute ma carrière de cinéaste c'est-à-dire je parle toujours à quelqu'un et j'ai pas apprécié rien tout ça mais ma relation avec quelqu'un d'autre à qui je parle c'est ça la justification de mon métier c'est pour ça que je suis dans le cinéma puis finalement tu me mènes à reconnecter je peins et j'expose au bout du compte parce que j'ai besoin de partager et donc j'invite tout le monde à aller partager avec Fernand à la Galerie Valence sur la rue Beaubien jusqu'au 11 novembre l'exposition donc des oeuvres de Fernand Dansereau mais aussi des trois représentations de ces trois derniers documentaires sur l'art de vieillir sous toutes ses formes au cinéma Beaubien à la Porte d'à côté Fernand sera là pour discuter avec vous après les représentations merci beaucoup Fernand pour ces petits moments passés ensemble merci à toi et puis félicitations merci merci à Fernand Dansereau Louise Portal Yvan Dubuc et Ginette Petit pour leur participation merci à Julie Lessureau et Dolores Carbolo de la Galerie Valence & Co pour leur accueil le concept la réalisation le son et l'image sont de Caroline Delamotte et le son et l'image à la fin et l'image – Sous-titrage FR 2021